Musique J'ai lu la trilogie Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher, une trilogie publiée chez Hugo New Romance qui est sortie sur une période de 3 mois. Ce sont 3 récits assez courts, le premier fait à peu près 240 pages, les deux autres sont plus courts. Dans ce roman nous allons avoir une double narration, nous allons suivre Silas et Charlie, donc Silas qui est un jeune homme, et Charlie, une jeune fille, tous les deux sont au lycée et vont se réveiller un matin en pleine semaine amnésique. Ils ne vont plus savoir qu'ils sont, leur prénom, s'ils se connaissent, ils ne reconnaissent aucun de leurs camarades, même pas leurs parents. Que s'est-il donc passé pour Silas et Charlie, c'est toute l'intrigue et tout l'enjeu de ce roman. Ce qui est assez étrange c'est que les deux personnages se rappellent de choses assez évidentes de la vie, par exemple Silas va se rappeler qu'il aime telle musique où Charlie va également avoir des souvenirs mais sur des choses qui n'ont pas d'impact sur leurs souvenirs personnels. J'ai adoré le premier roman, je l'ai lu d'une traite, j'avais absolument envie de savoir. Je trouve qu'il est rare dans la romance d'avoir en parallèle une histoire à suspense, une histoire d'amnésie, une histoire de pourquoi sont-ils amnésiques, vont-ils se reconnaître ou pas. Tout ce qu'on sait c'est que le mardi je crois au soir il s'est passé quelque chose de grave, mais quoi ? J'ai été prise dans un tourbillon d'idées, je suis même allée beaucoup trop loin comme d'habitude. Dans le deuxième tome on va en savoir un petit peu plus, les choses évoluent. Il y a quelque chose d'assez particulier, je ne sais pas trop si je peux vous en parler, donc alerte, spoiler ! Silas et Charlie retournent amnésiques toutes les 48 heures. Donc ils vont faire en sorte de se laisser des notes pour savoir exactement qui ils sont, avoir des méthodes pour les retrouver rapidement. Et c'est comme ça que le tome 2 va commencer avec une lettre que Silas avait dans les mains, ce qui lui permet d'avoir les idées un peu plus fraîches et de continuer d'avancer dans cette histoire et de retrouver leurs souvenirs pour construire leur présent et leur futur. Dans le tome 3 on va connaître la vérité, on va savoir pourquoi ils ont été amnésiques et on va savoir comment ils vont faire en sorte de retrouver complètement leur mémoire. Alors pour le tome 3 je dois vous avouer que j'ai été déçue, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grandiose, de beaucoup plus spectaculaire et finalement on est dans la romance, donc ça reste totalement soft. Et puis voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, après c'est une belle histoire, mais je m'attendais à des choses beaucoup plus percutantes. Surtout de la part de Colleen Hoover, on est habitué à ce qu'elle nous transporte dans toutes sortes d'émotions très 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 profondes. Et là, bon ben voilà quoi. Par contre la co-écriture entre Colleen Hoover et Taryn Fisher se déroule à merveille. Je ne sais pas laquelle des deux a écrit pour Silas ou pour Charlie. En tout cas les deux personnages ont des caractères vraiment différents. J'ai beaucoup aimé Silas, ce garçon qui est vraiment très gentil, très protecteur, mais qui a quand même des petits vices. Quant à Charlie, c'est une fille qui est à fleur de peau et qui a beaucoup de colère en elle et qui est même plutôt agressive. Donc on comprend pourquoi vu les conditions dans lesquelles elle se réveille et on va en savoir plus sur elle, elle-même va se découvrir telle qu'elle était et réaliser à quel point elle pouvait être horrible avec certains de ses camarades. Je ne vous en dis pas plus sur cette histoire. J'espère que je vous aurai donné envie de le lire. En tout cas, moi j'ai quand même passé un très très bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada